Yo, salut mes petits moogiers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 490 de Naruto Shippuden, donc petite review classique, standard pour l'occasion, alors je me suis tâté à faire une semi-live par rapport à la fin, et par rapport au petit cliffhanger qu'on a de fin quand même, qui était assez impressionnant, on va pas se le cacher, c'est vrai qu'il a été cassé directement dans la foulée, au final c'est mieux que j'ai pas fait une review semi-live, parce que sinon j'aurais un petit peu sans que nuitait pratiquement du début jusqu'à la fin, j'aurais dû tout recommencer le boulot, donc ça aurait servi un petit peu à rien. Vous voyez aussi un nouveau setup, enfin si on peut qualifier ça, on va dire, j'ai un petit peu élevé le niveau de mon setup actuel, pour être un petit peu plus précis, Park Naruto il fait un petit peu petit maintenant, tout à droite, comme vous pouvez le voir, et bien entendu mon cher libraire, que je ne vais pas citer, avec qui je ne vais pas faire de pub, parce qu'il ne suit pas mes reviews, non je rigole, mais quand même qui a eu l'amabilité de me donner ce magnifique poster, alors en fait à la base il se déplie, c'est juste un présentoir en fait, puis moi je l'ai replié, puis je l'ai calé là-haut, comme ça il est bien, il m'ajoute un petit peu de déco, mais quand même je voulais le remercier, mais bon en même temps quand tu vois tout ce que je lâche par mois en manga, voilà c'est quand même le minimum syndical, non allez, voilà cette intro était complètement foirée, mais bon moi comme ça, ça s'est fait, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, allez on est parti, non je déconne, mon libraire a quelqu'un de très très respectable et de très très appréciable, je le remercie encore pour ce setup, même si c'est vrai que ça m'était pas destiné à la base, mais bon on s'en fout, bref, alors oui pour revenir à cet épisode-ci, pour revenir au principal et puis au fondamental, par rapport à ce qui s'est passé, donc on a le début vraiment, enfin la suite directement de la mission Chikamo, mais elle démarre vraiment dans cet épisode-là, c'est pour ça cette notion de début qui est assez importante, et qui va être pas mal focalisée sur Soku, donc la petite Soku qui fait partie de sa Team A3, donc il y a une nouvelle handbouille à dire une ancienne, mais non pas du tout, elle est toute jeunette donc elle a pas fait la guerre tout ça, alors c'est vrai qu'on pouvait trouver ça chiant et non, voilà, un petit peu redondant le fait qu'elle dise, ouais mais moi j'ai pas vécu la guerre, machin là, le fait en fait qu'elle en fasse un petit peu casse-la-tête et qu'on insiste vraiment, qu'on martèle un coup de poing là-dessus, tu vois, elle se comporte comme ça, mais en fait, enfin ça je me suis dit ça pratiquement pendant tout le long de l'épisode, et puis surtout quand on est revenu dessus de manière assez insistante par la suite, mais quand tu vois la restante de l'épisode, en fait au final c'est quelque chose qui était voulu, parce que ça nous a permis au final de mieux comprendre justement le pourquoi du comment de ses motivations, voilà, ça nous a montré que c'était un petit peu le résultat d'accumulation de frustration, et au final sa décision a découlé de tout ça, alors c'est vrai, on pouvait se poser la question tout le long de l'épisode, enfin plus au milieu de l'épisode du coup, par rapport à sa trahison, vraie trahison, tentative d'infiltration, j'avoue que ça restait quand même dans un petit coin de ma tête à un certain moment, même si, putain, elle a bien réussi à m'avoir quand même cette garce notamment par rapport à la fin, pareil pour le petit garçon, le petit Komori, putain franchement il m'a bien eu aussi celui-là, même si, voilà, j'avais vu que c'était pas tout très net par rapport à lui, mais de là à penser justement qu'il était infiltré parmi justement les membres du village des Shinobi du Silence, putain ça quand même, il fallait faire le pas quand même, et franchement au niveau de la narration tout ça c'était vraiment très très bien venu, ça fait plaisir de voir ça, même si certains diront ouais mais c'était prévisible, mais au moins ça nous montre quelque chose d'inédif, enfin voilà, ça c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir à plusieurs reprises dans Naruto, à part pour certains qui prendront le Kaitashi qui est la plus grosse claque intercédérale qu'on s'est prise dans Naruto à ce niveau-là, tu vois, au niveau du jeu de dupe, au niveau d'agent double, agent infiltré, tout ce que tu veux, voilà, il y a personne qui fait croire qu'il est quelqu'un alors qu'au final il est totalement l'opposé, mais quand même ça fait toujours plaisir de revoir ce genre de cas de figure-là, et encore plus avec Shikamaru parce que c'est vrai que Shikamaru malgré tout, c'est un des persos justement qui peut permettre ce genre de stratégie, en plus j'avais un petit peu fait le rapprochement, le parallèle entre justement le cas de la mission de Shikamaru et Skitachi avait eu l'occasion de faire par le passé, et là justement on s'y retrouve un petit peu, ça fait plaisir, je ne vais pas vous le cacher. Du coup alors on reprend directement avec Sai, oui directement au début d'épisode, c'est vrai que je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'était un petit peu début d'épisode assez bizarre, avant le générique bien entendu, quand on revient sur Sai, et que directement, alors il doit sûrement être face à Genko, vu que c'est la voix du gars qui est en train de lui parler, on ne l'a pas vu de tout l'épisode, et puis même le boss, donc Genko, celui qui est le boss justement de cette organisation, je pourrais lui dire ça comme ça, n'est pas encore apparu, donc je suppose que c'est lui, après on verra bien dans les prochains épisodes si j'ai raison ou pas, ou sûrement un de ses proches, ou quelqu'un, même si au niveau de ses pouvoirs, directement je vais vous poser cette question, qu'est-ce que vous pensez qui était en train d'arriver à ça au début de cet épisode-là ? Est-ce que vous pensez que c'était du Genjutsu ? Bon la logique voudrait que ce soit ça, la petite technique d'illusion, même si ça serait un petit peu redondant avec le roman de Sasuke maintenant que j'y pense, mais bon voilà, il y a toujours plusieurs procédés, plusieurs manières de faire, pas besoin d'avoir un Dojutsu pour pouvoir faire des Genjutsu, regarde Corona, elle était très très fort en Genjutsu, même si elle n'avait pas un oeil particulier, même si c'est vrai qu'elle avait les yeux rouges, que c'était pas quelque chose de très courant, mais bon voilà, vous avez compris, la petite référence, mais voilà, directement, c'est vrai que ce ne serait pas surprenant que ce soit du Genjutsu, mais il peut y avoir d'autres possibilités comme influencer la nature de chakra, même si certains diront que c'est une forme de Genjutsu, je reprends un petit peu la particularité d'Oro qui a justement d'influencer la perception de chakra, comme on l'a vu après avec le petit Comori, d'ailleurs, voilà, ça c'était quelque chose aussi que, voilà, on attendait un petit peu la matérialisation et l'utilisation justement des différentes capacités des membres de la team Chikamaru, et c'est vrai que Cro, avec Durkheim, je me suis dit, putain, on ne l'a pas vu utiliser justement cette technique de perception de chakra, et à la fin, quand il révèle le petit twist, je dis, ah oui, c'est vrai, il avait dit ça, et oui, en fait, c'est logique qu'il s'en soit servi à ce moment-là, mais ouais, voilà, ça, tu vois, c'était des petits détails tout cons, tu vois, bien dissimulés, mais qui font plaisir, c'est bien, c'est donc on tire martel un petit peu à la fin, bref. Donc pour Sai, voilà, qui est un petit peu paumé, un petit peu dans les vables, donc tu vois qu'il essaie un petit peu de le travail en lui disant, oui, tu crois que tu fais partie de l'équipe 7, t'es devenu complètement inutile, tu crois que tu fais partie de l'équipe 7 alors que t'en fais pas partie, qu'est-ce qu'eux, ils en pensent à toi, alors que voilà, on sait tous que Naruto, le premier, pense à ceux qui ont s'en fout, même si lui, voilà, il est plus vraiment actif, que ce soit Yamato, Kakashi Sakura, il s'en tamponne, bien sûr, qu'il est partie de l'équipe 7 et taille gueule, Genko, j'ai envie de te dire, avec tes arguments à la noix, mais malgré tout, quand même, sur la fin, on a vu que Sai se revoyait lui petit, alors sûrement, bah ouais, vu qu'il a toujours fait partie de la racine de mémoire avant qu'on soit pas remonté plus loin que ça par rapport à ça, donc on le voyait assez triste, tout, assez, voilà, assez plundiné, et que justement, on s'est arrêté un petit peu là-dessus, donc ouais, il était en train de lui faire quelque chose, de lui faire une lobotomisation du cerveau, quelque chose comme ça, peut-être de lui influer, de lui insuffler du chakra, qui pourrait lui retourner le cerveau, en tout cas, qui pourrait expliquer aussi ce dernier message qu'il a envoyé dans l'épisode précédent, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de possibilités, je vous demande aussi de travailler par rapport à ça dans les commentaires. Du coup, on va retourner sur J.K. Marosk aussi, donc, alors qu'ils sont camouflés, ils ont bien fait tout ce qu'il fallait, notamment avec son petit bandana de ménagère, ce que ça me fait un peu penser à, bon, par contre, c'est un merde, je peux pas le dire, par rapport à celui d'un certain personne dans une situation de ménage, voilà, je vais pas vous citer qui et dans quel chapitre, parce que ça arrive par la suite, en fait, vous verrez, en temps et en heure, mais voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça, et du coup, voilà, qui en fait se font passer pour des charbonniers, je sais pas si c'est l'adjectif exact pour préciser, donc, le vendeur de charbon, enfin, charbonneur, charbonnier, ouais, ils trouvent ça pour être intéressant, directement, s'il y en a qui connaissent cette profession, qui avaient des personnes, enfin, cette profession à l'heure actuelle, ça sera un peu difficile, quoi que, mais voilà, s'il y a des personnes dans le passé qui avaient des grands-parents, ou des arrières-grands-parents qui vendaient du charbon, et bien, merci de nous transmettre l'information par rapport, justement, à l'intitulé exact de ce métier, voilà, au moins, ça s'est fait, même si ça va être assez foiré d'une manière assez rapide, quand même, au début, directement, dans le début de l'épisode, avec, justement, Sokou qui a complètement fait foirer la mission, donc, au moins, elle a eu le mérite de remarquer qu'ils avaient été repérés, justement, même s'ils essaient un petit peu de se dégager, un petit peu à gauche, à droite, ils s'en fait repérer, mine de rien, et que, justement, voilà, elle a réussi à les intercepter assez rapidement, mais elle les a butés, et ils n'ont pas caché les corps, ça aussi, c'est assez surprenant, tu vois, que Chikamaru, il ait négligé ça, sauf si ça faisait partie de sa stratégie, alors là, ça, c'est une possibilité, il ne faut pas la négliger, surtout Isaii Chikamaru, donc, ça reste à voir, surtout quand tu vois comment son plan était assez bien ficelé, quand tu vois comment il s'est mis en place et tout, bon, voilà, c'est une possibilité qu'on peut aussi envisager, et peut-être, bien entendu, que c'était le cas, enfin, ça pourrait expliquer le fait que l'auberge était envahie, justement, que le petit comoriste soit bougé le derrière, à ce moment-là pour venir les aider, et puis ainsi de suite, après tout ce qui en a découlé, mais voilà, ça peut être aussi une possibilité, ça a peut-être été fait exprès, justement, pour voir comment les shinobis de Tobari allaient réagir, et puis au final, ça a quand même été, ça a quand même porté ses fruits, donc, voilà, on ne va pas cracher dans la soupe, même si c'est vrai que ça fait des morts assez, assez rapidement, et assez, enfin, voilà, je ne sais pas, ce gars-là, il ne méritait pas spécialement la mort, bon, d'accord, c'est des aerteurs, ou autres, mais ils sont morts assez rapidement, et sans trop avoir le choix, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, mais bon, on va dire, c'est des mecs lambda, c'est des PNJ et OZF. Donc, on a bien compris que Sokou n'était pas du tout pour le camouflage, que Shikamaru, il s'est fait chier pendant, voilà, il a secourbé les chines pendant je ne sais pas combien de temps à faire, justement, sans son charbonneur, et que ça aussi, c'est un plan qui a été complètement foiré avec, justement, le dernier shinobi qui avait retombé sur sa carcasse, et que du coup, ben, finalement, alors ça, par contre, ça, c'est un point intéressant, parce que, justement, par rapport au fait que Shikamaru, à ce moment-là, il précise, il mentionne justement l'équipe de ça, alors il dit, voilà, je crois qu'il dit qu'ils se sont fait buter ou quelque chose comme ça, c'est vrai que c'était assez surprenant, donc quoi qu'en gros, que toute l'unité de Sai soit fait avoir, alors est-ce qu'ils se sont tous fait buter, même si ça paraît peu problème, quand on compare, justement, à la fin de l'épisode, où il précise que, justement, il y en a qui avaient, enfin, les shinobi, justement, de ton baril, précise qu'il y en a qui avaient voulu, justement, se faire passer pour des Nukain, alors que c'était, justement, des infiltrés, et d'ailleurs, il précise bien que c'était des Andesbou, alors c'est marrant qu'il dise ça à ce coup, qui, elle aussi, en est une, justement, tu vois, la petite ironie du sort, donc on verra ça certainement aussi dans les prochains épisodes, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité-là que Sai soit le seul survivant de son escouade, si on peut le qualifier comme ça, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, un point assez important, donc, voilà, directement, ils ont un petit peu aussi fait l'état des lieux au début de l'épisode, donc, voilà, directement l'hôtel, donc, voilà, l'auberge, là où ça y avait résidé, là où, justement, il lui a donné rendez-vous, c'est vrai que ça a été mentionné très rapidement par Shikamaru, après, mais que, bien entendu, le fait qu'il soit rendu à cette auberge-là plutôt que de continuer leur chemin, c'était parce que, justement, il avait rendez-vous avec ça, enfin, où il devait, justement, se retrouver à ce moment-là, une fois qu'il aurait réuni suffisamment d'informations, et que, justement, il l'attendait, même s'ils ne vont pas avoir trop l'occasion de l'attendre, et puis, comme le précise Soko à plusieurs reprises dans l'épisode, voilà, on n'a pas le temps, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on se bouge le cul, voilà, le temps joue contre nous, donc, il faut qu'on gagne, il faut qu'on se bouge le derrière et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre et puis de stagner, donc, voilà, ça peut aussi, ceci explique cela, et, bien entendu, il y a le pont, donc, quoi, qui est le dernier passage oblige, justement, avant de rentrer dans le village, donc, dans le pays du silence, c'est vrai que, quand même, puis dans le village de Taubari, qui est un point de passage oblige, sauf, justement, que Komori va nous donner le petit point assez essentiel, qui va permettre, justement, de détourner, d'éviter, justement, de passer par ce pont-là, qui, en fait, tout simplement, de passer, de longer le cours de la rivière, c'est juste un petit peu plus long, comme on le verra après, avec Soko. Et dernier point hyper important que Shikamaru précise bien, aussi, c'est le fait qu'il le rappelle, voilà, que pour être performant, il faut déjà se faire confiance, voilà, c'est hyper important, déjà, que tous les trois se fassent confiance, et puis on le verra, d'ailleurs, par rapport à la suite de l'épisode, que tout ça va être mis directement en pratique, donc, tu vois, qu'ils avaient de la suite dans les idées, et que, justement, pour pouvoir se faire confiance, il faut avant tout se respecter, ce qui, ça aussi, va être mis un petit peu à rude épreuve, assez rapidement, notamment, par rapport au cas de Soko, et puis, à son cas de désertion, si on peut le qualifier ainsi. Et, directement, donc, après, comme je le disais, ils se rendent à leur, à leur, à leur, justement, à la dite nommée auberge, donc, directement, à Shikamaru, qui va voir l'aubergiste pour essayer d'obtenir deux, trois petits renseignements, alors, le gars, pas du tout le casse, non, j'ai rien à dire à un étranger, tu vois, c'est pas le délire, c'est pas le bail, donc, va te faire foutre, enculé, j'avais envie de lui dire, non, mais voilà, enfin, limite, tu vois, après, à un moment donné, on pouvait aussi se poser cette question, tu vois, que c'était le mec qui les avait, qui les avait appelés, justement, les Shinomi, même si, justement, Soko va nous apprendre qu'en fait, c'est juste parce que, là, les corps ont été trouvés, mais bon, ça aurait pu être la même si c'était le bergiste qui les avait prévenus, pareil, justement, après, pour le petit Komori, alors, on va pas venir directement à lui, vu que, voilà, entre temps, il y a le voyageur, on va le qualifier comme ça, le voyageur et le joueur de Shogi, voilà, voyageur au joueur, vu que son nom n'est mentionné à aucun moment, qui va être aussi assez intéressant, et du coup, Shikamaru, alors, j'espère que vous avez compris qu'il avait fait exprès de perdre, d'ailleurs, on le voit bien dans l'intervention de Savoie, qu'il dit, oh, merde, j'ai perdu, et tout, alors que le gars, il aurait sûrement défoncé, éclaté sans concession, mais mine de rien, il aurait pu obtenir des informations assez intéressantes vis-à-vis de ce dernier, à savoir, donc, que c'est extrêmement compliqué de pouvoir rentrer, justement, dans le pays du silence, voilà, qu'il faut en laisser passer, d'ailleurs, on voit qu'il a directement ça sur lui, avec autorisation, puis tout ça, et surtout le fait que le gars, en fait, ce soit simplement un demandeur, voilà, quelqu'un qui avait besoin, voilà, de l'utilité de Shinobi pour, simplement, accomplir un travail, une certaine mission, quelque chose, un boulot propre, justement, à Shinobi, même si on voit qu'il n'a pas beaucoup de considérations pour ces derniers, vu qu'ils sont juste bons à faire ce qu'on leur demande, c'est des employés, enfin, limite, c'est un peu comme la police, comme l'armée, voilà, enfin, bon, même si c'est vrai, tu ne peux pas vraiment le représenter comme ça, mais voilà, vu que, justement, ils offrent leur service au plus offrant, simplement, ils sont fournisseurs d'une offre pour répondre justement à une demande, et qu'en ce moment, la tendance va plus à la demande, l'offre, pardon, qui est plus importante qu'à la demande, donc, voilà, ça, c'est aussi intéressant de mettre ça en avant, mais de voir, justement, qu'ils les considèrent juste comme du bétail, enfin, ils ne les considèrent même pas comme des personnes, enfin, c'est ça qui est assez triste, et d'ailleurs, Sokou, elle va directement, elle était prête à dégainer, voilà, sa petite, voilà, son petit laser, son bol qui a été fait comme ça, mais après, directement à le buter, et heureusement que Shikyamaru l'a interrompu à temps, même si, après, elle lui pressera « Ouais, mais t'inquiète pas, j'allais pas le buter ou autre », mais bon, voilà, on a compris que tu n'avais pas, tu ne portais pas ce mec-là dans ton cœur, et que Visève, justement, c'est réciproque, même si on ne peut pas donner tous les torts à Sokou, mais c'est vrai que ce n'était pas du tout la bonne stratégie, la bonne solution pour revenir à notre cher joueur, alors Shikyamaru, quand même, il lui demande, voilà, vu que ça a l'air d'être assez compliqué de pouvoir rentrer en contact avec eux, voilà, vu que le gars, il est quand même en attente, voilà, de sa demande vis-à-vis, justement, du village de Tomari, et puis de, voilà, de la mission qu'il voulait, tout simplement, leur demander, donc, voilà, de ces derniers qui allaient leur répondre, voilà, oui, on accepte ou non, on n'accepte pas, et Shikyamaru, donc, il lui dit « Pourquoi vous ne faites pas appel, justement, à d'autres villages, voilà, plutôt que spécialement à ce village-là ? » Et bien entendu, ce dernier, lui sort l'argument du prix, voilà, c'est tout simplement que ça défie toute concurrence, visiblement, après, on n'a pas eu de réels chiffres pour pouvoir mettre un petit peu tout ça en parallèle avec l'Alliance et puis même avec tous les villages chinois, voilà, savoir si certains proposent des tarifs un petit peu plus réduits que d'autres, je pense notamment à Kumo qui ont une force réactive, une force offensive plus importante que les autres et qui, du coup, seraient peut-être prêts à casser les prix parce qu'ils ont besoin, justement, de rentrer des bénéfices, enfin, ça, c'est un genre aussi des informations qu'on a vues durant la quatrième guerre ninja, mais qui pourraient être aussi à prendre en considération, enfin, voilà, ça, après, je vous laisse encore une fois vous seuls directement en juger. Alors, après, il y a aussi ce point assez important par rapport, justement, à l'offre et la demande, on peut aussi se poser cette question voilà pourquoi, justement, enfin, est-ce que l'attente, justement, qu'il a vis-à-vis du village de Taubari, est-ce qu'il est toujours gagnant, voilà, à l'attente, justement, d'avoir sa réponse par rapport, justement, au prix, enfin, directement, je vous dis, s'il avait été à Konoha, il aurait peut-être pu gagner un petit peu de temps quitte à payer un petit peu plus cher, enfin, voilà, ça aussi, ça peut être intéressant à mettre en parallèle, même si, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas vu que le mec a l'air de s'en foutre d'attente, mais je veux dire, dans un cas de figure où le gars aurait été pressé, bah, ça aurait été plus intéressant pour lui, logiquement, on va faire appel à Konoha ou à d'autres villages que, justement, à ce village où la procédure est un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée, voyez-vous. Du coup, pour revenir à notre petite secoue, bah, c'est à ce moment-là, justement, que Chikamaro lui fait un petit peu la morale et que, surtout, après, Roux lui explique, donc, voilà, que, directement, elle n'a pas connu la guerre et que, justement, elle a très à cœur de pouvoir faire ses preuves. Je lui dis, là, moi, ou toi, Chikamaro, tu as pu faire tes preuves, justement, pendant la Grande Guerre, elle, elle n'a rien vécu, elle n'a rien fait, elle n'était pas là et que, justement, voilà, elle en a gros sur la patate par rapport à ça et qu'elle aussi a envie de faire ses preuves. Après, bien sûr que pour Chikamaro, c'est un petit peu plus dur à saisir et plus à comprendre et on peut tout à fait le comprendre, surtout quand tu vois comment Chikamaro a galéré pendant la Grande Guerre, je le disais aussi dans l'arrivée de l'objet de président, voilà, il était passé à ça, vraiment, de claquer, rappelez-vous, voilà, quand, justement, Juby s'était manifesté et qu'il avait pris sa forme d'armes et qu'il avait presque pompé tout son chakra et qu'il était vraiment passé à ça, 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 de passer à la casserole, voilà, t'inquiète pas que... Et puis, déjà, Chikamaro, il n'était pas très, très chaud à deux bases pour la Grande Guerre, que, voilà, justement, ça le faisait chier plus qu'autre chose de ne voir participer à tout ça et que, justement, voilà, pour rien au monde, il voudrait revenir, encore une fois, à cette ère de guerre là où, justement, ce coup, ça peut être un petit peu plus discutable et que, justement, à la limite, je pense qu'elle serait pour, justement, qu'une nouvelle guerre éclate, qu'un nouveau conflit éclate pour, justement, pouvoir faire preuve et l'étalage de tout cet talent et nul doute qu'elle serait sûrement très, très forte et très, très balaise dans cet exercice-là mais c'est vrai que la peine n'a pas de prix comme Chikamaro le met en avant à plusieurs reprises, surtout pour protéger le roi, voilà, cette belle symbolique qui est l'avenir, justement, des villages Shinobi et de Okonawa, plus particulièrement pour le cas de Chikamaro. Et aussi, bien sûr, en dehors de la guerre, c'est surtout le fait que, voilà, la baisse d'activité directement qu'elle se retrouve au chauvage, qu'elle se retrouve à rien pouvoir faire, voilà, parce qu'elle, elle est bonne qu'à tuer, elle est bonne qu'à faire, tout simplement, son métier de Shinobi et le fait, justement, que la demande baisse de plus en plus, voilà, là où l'offre, quoi, est de plus en plus grandissante, voilà, qu'il y a une trop grosse offre pour une petite demande, que, justement, là, ça aussi, ça pourrait poser un très gros problème pour cette dernière et, voilà, même pour plus, pour enfin, encore plus pour elle que pour n'importe que pour n'importe qui d'autre, vu qu'elle, justement, veut en plus de tout ça, vouloir faire ses preuves. Alors, après, en parallèle de ça, justement, on a, là, justement, les Shinobi de Tobari, donc, quoi, qui se pointent à ce moment-là, donc, quoi, quand on trouvait des corps, machin, comme je vous disais, et justement, le petit Komori, donc, quoi, qui se pointe pour venir les aider, donc, voilà, et on va passer par en dessous, vous savez, comme ça, on ne va pas se faire gauler et tout, ce que vous voulez, et directement, c'est à ce moment-là que ce petit, voilà, ce petit gamin, même moi, va dire directement, ça m'avait, ça m'avait un petit peu surpris de voir, justement, qu'il était assez, assez réactif, notamment par rapport au fait que qu'il ait pu dessiner, justement, la présence du rat, même si on apprendra un petit peu après que c'est Ouro qui a fait semblant, voilà, de faire en sorte qu'il avait, enfin, qu'il a un petit peu faussé sa perception de chakra, alors après, peut-être que je pense bien que c'est Shikamaru qui avait dû lui demander de tester le petit pour voir, justement, s'il allait être réceptif ou pas, et justement, comme Shikamaru avait vu, voilà, ça a été un petit peu au-delà de ses espérances, je crois qu'à la base, il l'avait fait, il avait demandé à Ouro de faire ça juste pour, voilà, pour la forme, voilà, et directement, il lui a trouvé une assez grosse opportunité, donc tu vois que Shikamaru, il est quand même très, très futur, tu crois, qu'il a des opportunités partout où il peut en déceler, parce que, bien entendu, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit réceptif, et justement, il a voulu exploiter cette faille-là, alors c'est peut-être justement à ce moment-là qu'ils ont mis la stratégie en place avec Soku, et encore plus après, quand tu vois qu'elle se dirige vers le petit, qu'elle commence un petit peu à se confier à lui, alors que justement, elle ne se confie à personne avant, ça aussi, c'était assez marrant, et pareil justement avec la discussion de Shikamaru, et puis, bien entendu, d'Ouro, donc voilà, par rapport au fait que, oui, on va devoir la tuer, parce que c'est vrai qu'entre-temps, bien sûr, elle avait fait son petit caca nerveux par rapport au fait, non, mais si ça continue comme ça, je vais devoir déserter Kodo pour aller, justement, au visage du pays de silence, vu que là-bas, justement, il y a de l'emploi, il y a du boulot, il y a de la demande, donc je vais directement me casser là-bas pour avoir, justement, des choses à faire directement, et comme Roux le redira à la fin de l'épisode, c'est vrai que c'était peut-être justement un petit discours à double sens, et que justement, il fallait se méfier par rapport à ça, mais comme justement, Shikamaru lui dit, il avait voulu lui faire confiance, et que c'est comme ça justement que le respect peut s'installer, que ça marche un petit peu à la confiance, et que directement, il a préféré déléguer auprès de cette dernière à lui faire confiance, et directement, il n'a pas eu, il n'a pas eu tort quand tu vois le résultat à la fin de cet épisode. Comme vous l'avez compris, le piège s'est bien entendu refermé sur ce petit Komori, encore plus avec après les pseudos, entre guillemets, confidences de Soko, même si je pense qu'elle était sincère sur la plupart des choses, même si c'était surtout aussi pour gagner sa confiance, surtout pour après, quand elle se retrouverait justement devant les shinobis de Komori, de Tobari, puis d'ailleurs, il faut que je s'arrête de Komori, c'est le petit ! Est-ce que c'est vrai que ça sent un petit peu pareil, ça finit en haut, c'est vrai que ça peut être assez perturbant, on l'avait bien compris, et maintenant que j'y pense, c'est vrai que Shikamaru, tu vois, par rapport à l'interrogateur et par rapport au fait justement que les corps puissent être retrouvés, c'était encore plus voulu quand justement après tout ce qui s'est passé, et que Soko va se retrouver devant les portes du village, après que Komori lui donnait le petit pistol pour pouvoir justement suivre la rivière, tout ça, et qu'elle s'est retrouvée justement devant les shinobis de Tobari, et que justement, ils ont fait le lien par rapport aux deux corps qu'ils ont trouvés, qu'ils présentaient les mêmes séquelles, donc à savoir des blessures vraiment chirurgicales, ça aussi, je pense que ça avait été pressenti par Shikamaru pour qu'elle puisse vers l'étage un petit peu de tous ces talents, et encore plus avec les deux qui se pointent juste après pour pouvoir justement permettre, voilà, ça aussi c'était directement, quand tu vois la scène, tu te dis directement, ah bah oui, pour pouvoir tester justement tes bonnes paroles, même si Komori entre temps, bien sûr, est intervenu pour accréditer justement la version de Soko qui justement, voilà, avait affirmé justement sa désertion, là en plus Komori était présent du début jusqu'à la fin pour justement nous prouver que sa désertion était vraiment quelque chose de réel vis-à-vis justement de ce qu'il a entendu de la part de Shikamaru et puis de Roux, et puis du comportement de Soko vis-à-vis de ces derniers, et encore plus, bah, à la fin, avec justement le fait qu'elle décide de se racheter, qu'elle n'hésite pas une seule seconde à penser sur Roux et puis sur Shikamaru et pareil pour Roux, voilà, qui, même si enfin, qui rejoint un petit peu ce qu'il avait dit avec Shikamaru un petit peu avant, donc voilà, quand il lui avait dit est-ce que tu serais prêt justement à revenir à cette extrémité-là de tuer justement Soko, et que justement Komori était présent à ce moment-là pour voir tout ça avec Soko, et qu'à la fin, bah, Roux décide de trahir Shikamaru, lui dit non, en fait, je peux pas tout ça ça aussi, c'était tout parfaitement bien étudié bien orchestré pour que tout le monde puisse y croire et voilà, Komori, lui, le premier à ce moment-là, bien entendu, pour pouvoir accréditer et que Soko, justement, puisse rentrer PPR pleinement, comme on le verra à la fin de l'épisode dans le village directement d'Otobari. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur ce point parce que voilà vraiment comme quoi chaque petit détail, chaque minutie était vraiment parfaitement bien orchestré et que ça bien entendu, ça peut être que du ressort de Shikamaru et franchement, c'est tout à fait louable par rapport à ce dernier et putain, mais c'était... Ah, c'était juste ce qu'il fait avec du recul tu vois, quand tu vois l'épisode la première fois, tu te fais douille et tu te fais avoir comme tout le monde, mais bon à moins d'être hyper 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 perspicace, même si je pense que les trois quarts d'entre vous, voilà, vous êtes fait avoir banané comme moi et au final, ça me fait bien les pieds. Mais voilà, quand même, ça fait super plaisir et puis donc finalement à la fin, vous la connaissez donc avec du coup Soko qui est à l'intérieur qui arrive à bloquer Komori directement avec ses petites fléchettes anesthésiantes, si on peut le qualifier comme ça, comme elle l'a fait justement sur Shikamaru et puis Rho d'ailleurs à tel point que ça a été totalement, voilà, ça a été totalement perçu et encore plus justement, maintenant que j'y pense avec, comme quand il touche le shinobi de Tomari touche Shikamaru qui dit voilà, il n'y a plus de chakra en lui donc ça y est, il est bien mort, c'est confirmé, que là même si ça n'a pas été mentionné, c'est Rho justement qui a dû justement réussir à modifier la perception du chakra et pareil par rapport à Shikamaru pour que justement les personnes qui toucheraient son corps sentiraient qu'il n'y avait plus de chakra en lui donc tu vois comme quoi tout avait été parfaitement orchestré et voilà encore plus à la fin avec Soko qui vient les rejoindre dans leur porte du village après qu'ils se soient réveillés après pas mal d'autres ans, mais voilà comme quoi tu vois toutes les leurs compétences ont été parfaitement agencées et à défaut justement de la manipulation des ombres de Shikamaru qui a été au final utilisée juste sur Rho pour pouvoir le bloquer, même si ça a duré qu'une fraction de seconde vu qu'il s'est fait attaquer par derrière, c'est vrai que quand j'ai vu ça je me suis dit, putain mais non mais en fait il est trop con, il est trop négligent enfin voilà, limite à te mettre à dos face à ton potentiel adversaire bon voilà, c'est vrai que ça faisait un petit peu un petit peu kitsch, mais quand tu comprends un petit peu ce qui s'est passé voilà, ça passe mieux et pour des personnes qui ne connaissent pas Shikamaru du tout comme les Nukenins, c'est vrai que ça passe aussi comme une lettre à la poste, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas été très perspicaces et pas mal loquaces sur ce coup là mais bon, pour terminer quand même j'aimerais bien que Sasuke passe par là pour remettre ce coup, pour lui remettre un petit peu ses idées en place parce que voilà, c'est vrai que malgré tout, même si ça a bien marché c'est aussi parce que le fait qu'elle y croyait un petit peu à moitié donc voilà, ce serait bien qu'elle se fasse remettre un petit peu les idées en place par rapport à ce qu'un Nukenin risque même si c'est vrai que Shikamaru, et puis que même ces dernières n'avaient pas la connaissance du cas Sasuke qui lui justement a bénéficié un petit peu plus de souplesse si on peut qualifier comme ça mais voilà, et puis qu'en plus lui aussi on a grossi la patate, elle regrette pas mal ses actions qu'on a pu voir dernièrement, mais voilà, au moins pour qu'elle puisse comprendre et connaître l'horreur de la guerre bon, c'est con qu'Itachi soit plus vivant parce que lui, il a vraiment vécu depuis sa plus tendance, il était à peine sorti du berceau qu'il a connu l'horreur de la guerre et que ça l'a conduit à faire des choix assez que tout le monde n'aurait peut-être pas validé après, à ce coup, je sais pas, peut-être c'est ça, elle aurait peut-être validé le massacre du clan mais voilà, sait-on jamais mais voilà, quand même, ça mérite d'être mentionné et putain, mais un petit coup de Sokuneomi arcane lunaire sur cette dernière, à mon avis, ça calmera ses petites envies de guéguerre, ses petites envies de vouloir buter du shinobi à Touva, directement ça calmerait bien, même si c'est vrai que c'est pas Sasuke le professionnel des arcanes lunaires les siennes sont pas aussi puissantes que celles d'Itachi tu vois que lui est meilleur au niveau de la manipulation de la lumière céleste, mais quand même mon avis, ça l'aurait bien calmé un petit peu et voilà, j'aimerais bien une petite rencontre avec Sasuke en fin d'arc, franchement, ça serait juste excellent, même si, voilà, faut pas trop rêver mais voilà, quand même, ça serait cool dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de cet épisode de manière globale c'est vrai que moi, sur vraiment, avant d'avoir le twist de fin et puis de voir justement l'acte j'allais dire l'acte final ouais, oui, l'acte final de cet épisode-là j'étais un petit peu, voilà, bon c'était un bon épisode, même si c'est vrai que j'étais un petit peu mitigé par rapport au fait qu'on nous rabâche un petit peu trop là secoue à gauche à droite, ouais, je vais déserter ouais, j'ai envie de me buter, de me farcir le boss mais puis c'est toujours ça à la fin de l'épisode aussi, on a pas on change pas les bonnes vieilles habitudes ben, t'as un peu plus de recul quand tu vois justement le double jeu qu'elle a mené, puis même elle directement qui a été très convaincante, même si, voilà, je le redis je le redirais, je le redis que justement, il y avait un petit peu de vrai là-dessous, c'est pour ça justement qu'elle a été extrêmement crédible mais voilà, il faut quand même saluer sa performance de Nookani, voilà, entre guillemets en herbe, qui a été parfaitement bien illustrée et qu'elle a su jouer à la perfection pour quand même bien le préciser, donc voilà, c'était assez cool donnez-moi encore une fois vos avis, puis relaxons dans les avis dans les commentaires, par rapport à ça, pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et puis, pourquoi pas théoriser par rapport à la suite n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, c'est hyper important pour la visibilité de la chaîne et de la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà fait, pour plus de reviews et pour l'objectif où votre tout 10 000 abonnés qui est d'actualité jusqu'à fin janvier je compte sur vous, bordel, c'est hyper important et surtout d'activer les notifications pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos sur ce, je vous dis à la semaine prochaine si vous n'avez pas besoin de vous, salut à tous Sandra